Hello, bon retour, c'est ton autre Terrence, l'afro-investisseur avec un nouveau vidéo pour la communauté afro. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est une série qui va exactement vous mettre en avant les avantages et les comptes de vivre dans chacune des provinces canadiennes. Et aujourd'hui, on va parler de l'Ontario qui est une très, 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 très belle province. J'espère qu'à la fin de cette série, tu sauras même de choisir quelle province est la mieux adaptée tes besoins, que tu sois étudiant ou travailleur. Bref, sans trop tourner dans le vif du sujet, plongeons directement dans les premiers avantages de vivre en Ontario. Le premier avantage qui va faire qu'une ville, qu'une province soit plus attractive que ses voisines, que les autres provinces d'un pays, surtout ici dans le cas du Canada, ça va être le nombre d'opportunités d'emploi que cette province-là offre. Que tu sois immigrant, citoyen canadien, étudiant, quel genre d'opportunité d'emploi cette province-là offre. Quand ça vient au cas de l'Ontario, c'est incroyable parce qu'on a un choix énorme. Écoute, en Ontario, tu retrouves toutes les plus grosses compagnies du monde. Tu vas les retrouver que ce soit dans le secteur de l'agroalimentaire, la médecine, la science, la technologie, le transport, la recherche. La plupart des grosses compagnies que tu connais au monde vont avoir leur siège basé en Ontario. Voilà pourquoi on considère l'Ontario comme le poumon du Canada. Oui, si tu ne savais pas, Ottawa est la capitale du Canada et elle est basée en Ontario. Désolé, pas à Ontario. Elle est basée en Ontario. Alors, quand tu englobes toutes ces petites choses-là, bon, ce n'est pas des petites choses. On parle aussi du secteur de l'emploi qui est un facteur très vital pour l'économie d'une province. Ce n'est pas étonnant que beaucoup de personnes commencent à se diriger vers l'Ontario pour avoir plus d'opportunités pour travailler. Alors, pensez à ça. Le premier avantage, le nombre d'opportunités d'emploi que l'Ontario offre. Ce qui m'amène au deuxième avantage, le deuxième avantage de vivre en Ontario, d'immigrer en Ontario, ça va être tout simplement la hausse des salaires. En Ontario, les salaires sont super élevés. En fait, parmi toutes les provinces du Canada, dans le top 3, l'Ontario se trouve comme étant l'une des provinces qui a les salaires les plus offerts au Canada, les plus élevés au Canada. Ça, c'est une bonne raison tant qu'à moi pour toi de venir immigrer ici. Parce que si tu viens pour un gros laps de temps, tu essaies d'emmagasiner le plus, de sauvegarder le plus d'argent de travail, que tu sois étudiant ou travailleur et tout. Tu essaies de sauvegarder le plus. L'Ontario devait être la première province que tu regardes parce qu'à cause de ce genre de salaire-là qu'elle offre, en moyenne, le salaire médian en moyenne dans la province de l'Ontario commence à partir de 70 000 dollars. Le salaire minimum dans la province de l'Ontario, c'est à partir de 14 et 35 dollars. Alors que les autres provinces n'ont même pas encore atteint cette limite-là. C'est incroyable. Rien qu'à côté de la province de Québec, pour le même emploi, admettons ici, si tu travaillais caissier dans une station d'essence, où on va te payer le salaire minimum en Ontario à 14 et 50, bien plus parce qu'en ce moment, la pandémie pousse beaucoup de personnes à quitter leurs emplois. Ça fait qu'il y a une très forte demande. Pour ce genre d'emploi-là, en Ontario, on pourrait te payer 15 dollars ici au Canada, ici au Québec, je vais dire désolé. On te payerait pour le même emploi 12 et 50, 13 dollars de l'heure. Juste pour te donner une idée, les salaires élevés de l'Ontario sont un très bon point pour toi pour immigrer, aller vivre en Ontario. Ce qui m'amène à l'avantage numéro 3. Le troisième avantage pour toi de vivre, d'immigrer dans la province de l'Ontario, c'est tout simplement à cause de la nature, de l'espace qu'il y a dans la province de l'Ontario. Écoute, si tu es un amoureux de la nature, si tu es une personne qui aime le calme, si tu es une personne qui aime l'aventure, la province de l'Ontario définitivement va te plaire parce que c'est l'une des plus grandes provinces du Canada. En fait, je déteste tellement cette province-là à cause de ce fait-là. Pour traverser la province, rien que la province de l'Ontario, c'est l'équivalent quasiment de deux jours. Juste pour te donner une idée, pour traverser la France d'un côté à l'autre du pays, c'est à peu près l'équivalent de 8 heures. Juste pour te dire à quel point l'Ontario est énorme. Mais mise ça à part, l'Ontario c'est une très belle province parce que tu as tout ce dont tu as besoin, naturellement parlant. Mais en plus de ça, à cause de la forte, la grosse concentration de forêt qu'on a en Ontario, tu vas retrouver l'équivalent de plus de 200 000 emplois dans le secteur de la nature. Alors si tu es un personnel de la nature, si tu veux travailler dans la nature, observe, regarde la province de l'Ontario, elle va te plaire. Écoute, c'est un décor à couper le souffle. Mais en plus c'est ça, si tu as un salaire super élevé, tu as assez de cash. Ici quand on parle de cash, on parle ici de money, n'est-ce pas ? Tu en as assez pour aller faire des activités telles que le camping, la randonnée pédestre et plein d'autres activités, j'en passe. Bref, je ne vais pas en dire plus parce que l'Ontario, très 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 belle province, c'est qui m'amène au prochain avantage. L'avantage numéro 4 de vivre et d'immigrer dans la province d'Ontario, ça va être tout simplement l'opportunité de manger plus sain. Écoute, on a tellement entendu cette phrase-là, tu es ce que tu manges, n'est-ce pas ? Si vous ne l'avez jamais entendue, alors c'est la première fois que vous l'entendez, tu es ce que tu manges. Et une chose ici que beaucoup de personnes reprochent à la société nord-occidentale, nord-américaine-occidentale, c'est tout simplement le fait qu'on mange tellement d'aliments transformés, d'aliments pleins de OGM. Alors que quand tu vas dans la province d'Ontario, à cause de l'étendue, de la vaste étendue de cette province-là, tu vas avoir un mix entre les grosses entreprises agroalimentaires. Mais en plus, c'est ça que tu vas avoir accès à des fermes. Et beaucoup de ces fermes-là ont des produits qui sont super organiques, qui sont mieux adaptés pour notre corps à nous. Et à cause de cette étendue de fermiers, de cultivateurs et tout ça qu'il y a dans la province, tu vas avoir les prix des produits agroalimentaires tels que les légumes, les fruits, tout ça là, moins cher que si tu allais dans une épicerie normale. Directement, tu vas avoir du champ à l'assiette. Ça, c'est l'un des belles avantages de vivre dans la province de l'Ontario comparé aux autres provinces. Et comme je l'ai dit, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour être avisé. C'est-à-dire que je te mettrai les autres provinces. Parce que tu vas avoir, admettons, le Manitoba, le Saskatchewan. Bref, abonne-toi à la chaîne pour savoir de quoi il en est question. Ce qui m'amène au dernier avantage de vivre dans la province de l'Ontario. Le dernier avantage pour toi d'immigrer et vivre dans la province de l'Ontario, c'est tout simplement à cause de son mix de cultures qu'on y retrouve. Parmi toutes les provinces du Canada, il y en a vraiment trois où tu peux dire, il y a un assez gros mix de cultures. Le Québec, l'Ontario et la dernière province, je le garde pour le prochain épisode. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour être avisé. C'est-à-dire que je mettrai cette vidéo-là. Mais ces trois provinces-là, parmi ces trois provinces-là, l'Ontario est une bonne province où vivre parce que tu vas retrouver des frères et des sœurs de la communauté afro. Tu vas aussi retrouver beaucoup d'autres communautés et une très forte communauté présente en Ontario. C'est tout simplement la communauté indienne. Rien que l'année passée, la province de l'Ontario a reçu plus d'immigrants que toutes les autres provinces réunies pour te donner une idée. Mais c'est aussi à cause des avantages que j'ai t'ai énuméré un peu plus tôt. Mais si tu mets ça de côté, l'Ontario est une belle province où vivre en tant que personne de couleur à cause du fait que tout simplement, que ce soit à Toronto, à Ottawa ou dans les autres petites régions, on a une façon de reconnecter avec nos origines. Chaque année, dans ces régions-là, dans la province d'Ontario, il y a beaucoup de festivals africains qui sont organisés. Il y a beaucoup de mangers africains qui sont organisés et tout ça. Rien que pour permettre aux personnes de mieux s'intégrer. Ça, c'est une belle raison pourquoi aller vivre en Ontario devait devenir une de tes priorités sur la liste pour immigrer en 2022 et au-delà de 2022. Mais bref, quels sont les contres de vivre en Ontario ? Il n'y en a pas beaucoup, mais les voici. Le premier des avantages de mon point de vue, je vais dire de mon point de vue parce que je fais l'expérience tous les jours et certains d'entre vous qui faites l'expérience, faites-le nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez de ce point de vue-là. C'est la température. Vous m'avez tellement entendu parler, me plaindre de la température, c'est incroyable. Mais écoute, comme à Québec, l'Ontario est juste à côté, ce n'est pas d'étonnant que l'Ontario s'y fait très, 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 très froid là. Écoute, la dernière vidéo que j'ai faite sur le vlog, on a eu une tempête ici à Montréal, n'est-ce pas ? La même tempête à Toronto, c'était l'hécatombe totale. C'était l'hécatombe totale. Le monde était bloqué sur une autoroute. Et je parle ici de l'autoroute, elle fait, je ne sais pas combien, c'est quoi le transcent exactement de l'autoroute. Mais sur l'équivalent, à peu près de plus de 20 km, le monde était bloqué là pendant des heures. Je ne suis vraiment pas un fan de l'hiver là, vraiment pas. Mais ça, c'est pour moi l'un des désavantages de vivre dans la province du Québec, dans la province de l'Ontario, le froid. Il fait super froid, super, super, super froid. Bref, le prochain désavantage de vivre dans la province de l'Ontario. Le deuxième désavantage de vivre dans la province de l'Ontario, c'est tout simplement les taxes super élevées à cause du mode de vie qui est super élevé. Oui, c'est vrai que d'un côté, vous êtes payé des gros salaires. Mais de l'autre côté, en contrepartie, on doit payer des taxes super élevées. Ce qui est une autre raison qui freine aussi beaucoup l'immigration de l'Ontario. À cause des taxes, sur un salaire de 70 000, on va te retirer l'équivalent d'à peu près 25% de taxes, à peu près. Parce que tu dois payer le provincial et tu dois payer le fédéral. Ouais. Fait que quand tu mets ces deux facteurs-là, le mode de vie super élevé et les taxes sont super élevées, ça, c'est l'un des désavantages qui fait que beaucoup de personnes aussi, pour le moment, ils regardent l'Ontario de loin, ils préfèrent aller faire du business là-bas, mais aller vivre plus dans les petites régions de l'Ontario. Parce que si tu vises les grosses villes telles qu'Ottawa, Toronto, attends-toi à payer le gros prix. Alors que le secret, c'est de vivre dans les petites, petites, petites régions proches de ces grandes mégapoles-là. Et au Canada, le transport est très, 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 très facile, très simplifié. Alors, pensez à ça. Les taxes super élevées de l'Ontario, facteur à détester. Ce qui nous amène aux prochains désavantages. Le dernier désavantage pour clôturer cette vidéo d'immigrés et vivent en Ontario, c'est tout simplement l'énorme population qu'on y retrouve. Sur les 35 millions de Canadiens que nous sommes, il y a 13 millions de personnes qui vivent en Ontario. Et sur ces 13 millions-là, la plus grosse majorité, à peu près l'équivalent de 6 millions, va être divisé entre Toronto et Ottawa, qui sont les les plus grosses villes de la province, et Toronto étant la grosse mégapole. Ça veut dire que Toronto va regrouper à peu près l'équivalent de 3 à 4 millions de personnes dans la ville. C'est du foutaise, c'est du foutage de gueule, c'est du brouhaha, c'est l'hécatombe, c'est du n'importe quoi. J'ai détesté mon expérience à Toronto à cause de ça. Je suis allé le matin, je suis ressorti le soir. Ce n'est pas une blague là. Mais ça, c'est de mon point de vue, une fois que tu seras ici, tu seras à même de mieux décider qu'est-ce qui est mieux pour toi et ta famille. Personnellement, moi, j'ai détesté. Parce qu'à cause de cette grosse population qu'il y a dans les villes, du coup, tu es bloqué des heures dans les trafics, les loyers sont super élevés que la normale. Tu ne sais pas où trouver la tête là. Alors, bref, pour conclure cette vidéo, les avantages que je t'ai énumérés et les désavantages que je t'ai énumérés, chaque province va avoir ses avantages et ses désavantages. Et ce sera à toi, à la fin de cette série-là, de choisir exactement qu'est-ce qui est mieux pour toi et pour les membres de ta famille quand vous allez choisir d'immigrer et vivre au Canada. Ce sera à vous de choisir. Mais j'espère que ça va vous aider à faire le bon choix. Parce que ce que moi, je déteste, ce n'est pas nécessairement ce que toi, tu vas détester. Et ce que toi, tu vas aimer, ce n'est pas nécessairement ce que je vais aimer. Mais je vais t'assurer que tu vas aimer ton expérience dans la province de l'Ontario. Et après tout, si tu ne l'aimes pas, je te rassure, Québec est juste à quelques heures de route comparé aux autres provinces du pays qui sont super éloignées. Non, Québec est juste à côté. Ça, c'est un autre point qui est génial à propos de l'Ontario parce que tu peux facilement venir à Québec. Bon, que je dis à Québec, je ne sais pas si c'est la province. Tu viens à Montréal, tu passes un petit week-end et tu remontes dans l'Ontario. Tu comprends. Tu comprends le dessin que je sais le faire. Mais bref, sans trop étirer le vidéo plus longtemps, on nous va se rendre à la fin. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, s'il te plaît, rends-moi service énormément. Appuie sur le bouton « J'aime ». Ça permet de monter la vidéo dans la courrierie et le montrer à plus de personnes de la communauté. Mais en plus, c'est ça. Ça permet aussi à mon travail d'être mis en valeur. Et abonne-toi à la chaîne. Active la cloche de notification pour que je puisse te retrouver dans le prochain vidéo où on va parler de la prochaine province, les avantages et les comptes dits immigrés. Je te laisse là-dessus. À la prochaine.